bonsoir à tous je vais parler en français je crois que beaucoup le comprennent cette langue et si vous ne le comprenez pas vous avez un casque et une traduction simultanée moi même je le mettrais quand on parlera grec mon niveau de grec n'est pas suffisant pour comprendre ce qui sera dit ce soir j'ai une habitude depuis des années j'aime beaucoup flâner dans les librairies à Paris évidemment où j'habite, où j'habitais avant d'arriver à Athènes dans les villes de France où je me trouve et depuis des années pas simplement depuis que je suis à Athènes je cherche les livres grecs et j'ai découvert avec un peu d'insatisfaction qu'il n'y en a pas beaucoup pas suffisamment vous avez des en littérature vous avez des rayonnages de littérature de langue française évidemment de langue anglaise de langue allemande de langue italienne de langue espagnole de langue russe de langue chinoise vous avez même un petit rayon de littérature turque littérature israélienne et vous trouvez le livre quelques romans grecs coincés entre un livre turc et un livre israélien quelques librairies je pense à Ombre Blanche que certains doivent connaître à Toulouse qui est une magnifique librairie un beau rayon de littérature grecque mais c'est la seule que j'ai trouvé dans cet état et je trouve que ça n'est pas normal nous avons entre la France et la Grèce des relations étroites depuis très longtemps ces relations passent aussi par la littérature la littérature française je m'en suis aperçu ici à la fois la fiction et les essais sont bien traduits en Grèce je trouve qu'il y a une offre importante de livres traduits du français et il n'y a pas la correspondance le correspondant de cet état de fait pour la littérature grecque alors tout à l'heure quelqu'un m'a consolé en disant mais c'est pire ailleurs bon d'accord peut-être mais je pense que la France devrait donner aussi un meilleur exemple donc il y a plusieurs je pense qu'on va évoquer au cours de ce débat peut-être les raisons je ne dirais pas de cette désaffection mais de cette difficulté au livre grec d'être traduit et exporté et les moyens peut-être de remédier à ces situations bien entendu il y a les politiques publiques je sais que la Grèce a perdu pendant la crise des années 10 l'équivalent du centre national du livre ça n'a pas aidé je crois que le ministre secrétaire d'état de la culture contemporaine souhaitait le réinstaller je ne sais pas si ça a été fait et il souhaitait et je l'avais permis de rencontrer le directeur du centre national du livre français pour établir peut-être des coopérations il y a bien entendu des aides à la traduction je crois me souvenir que le même secrétaire d'état à la culture contemporaine avait doté un fonds gris-clit une somme importante je ne sais pas si ça peut aider ou si ça a pu aider depuis deux ans et puis il y a le petit effort de l'institut français qui a un programme d'aide à la traduction du français vers le grec et qui en toute autonomie sans aucune instruction de Paris a décidé de réserver une petite somme à l'aide à la traduction de livres grecs vers le français et je crois que les auteurs que nous avons ce soir ont tous bénéficié de cette aide modeste mais qui permet à l'institut français de jouer son rôle aussi de passeur entre la France et la Grèce alors avant de commencer le débat je souhaiterais remercier les éditions qui ont pris les éditeurs grecs qui ont pris l'initiative de cette réunion alors comme j'ai une très mauvaise mémoire des noms j'avais gardé mon papier que je trouve voilà au dernier moment alors bien sûr les éditions Pataki vous avez vu tout à l'heure Anna Pataki les éditions Icaros que j'aurais dû citer en premier les éditions Castagnotti les éditions j'espère que je le prononce bien Mittermio voilà les éditions Pataki que j'ai déjà citées et les auteurs qui sont présents à cette tribune Minos Eftasiadis Johanna Bourrajopoulou Nikos Panayatopoulos et Christos Roménidis et je salue pour terminer et je lui donne la parole la modératrice que je remercie d'avoir accepté d'être avec nous ce soir Michela Hartulari merci donc merci de ma part aussi je suis très contente de me trouver ici entre vous pour parler justement de la présence de la littérature grecque en français en langue française les liens étroits étroits entre la Grèce et la France remontent nous savons bien au 18e siècle avant la révolution de la guerre d'indépendance de 1821 il y a des grecs qui vivent en France et qui transmettent l'esprit des lumières et ces liens deviennent encore plus étroits au milieu du 20e siècle lorsque la France a sauvé la jeunesse résistante de la Grèce qui luttait contre le fascisme et le nazisme donc en 1945 à l'initiative de deux français éclairés Phil Hélène Octave Merlier et Roger Miliex directeur et sous-directeur de l'Institut français d'Athènes respectivement et 154 bourses ont été offertes à des intellectuels des artistes et des scientifiques qui ont marqué la renaissance culturelle de l'Europe d'après la guerre et c'est l'histoire du bateau Matarroa qui les a transportés jusqu'en France et parmi eux Costas Axelos Cornelius Castoriadis Costis Papagioano qui ont écrit la majeure partie de leur oeuvre en français et ont saigné dans une université française les successeurs de cette génération c'était ceux qui se sont installés en France dans les années 60 et ont gardé en éveil l'esprit intranquille français et sont rentrés en Grèce à la fin de la dictature et aujourd'hui encore à l'ère de la mondialisation et de l'hégémonie de la culture anglo-saxonne la France continue à symboliser pour de nombreux grecs et à résumer l'esprit occidental l'esprit des lumières et le triptyque de la révolution française nous allons discuter aujourd'hui avec quatre écrivains concernant la présence de la littérature grecque en langue française qui se renforce grâce à l'institut français vous avez entendu le directeur de l'institut français qui nous a parlé de ce programme d'aide à la publication et nous aurons l'occasion de débattre davantage c'est le programme Jacqueline de Romillet et je voudrais ajouter quelque chose au propos du directeur il est très important de dire que ces ouvrages ces livres qui vont recevoir une aide à la publication et pour que des auteurs grecs et des oeuvres littéraires grecques puissent être traduites en français ces livres vont constituer un recueil qui va s'appeler le recueil la collection de l'institut français de Grèce et cela confère un prestige c'est une consécration des des auteurs des livres et des textes qui feront l'objet de ce financement et de cette aide à une une reconnaissance qui permettra heureusement ou malheureusement qui permettra à ces textes de vivre même si sont retirées du marché parce qu'il n'y aura pas eu de réédition ou il n'y aura pas eu de vente rapide etc. Ces textes donc continueront toujours d'exister et cela est très important nous avons par ailleurs ici un geste de diplomatie culturelle excellent vous tous vous serez des ambassadeurs de la littérature de la littérature grecque en France en langue française qui est dont la diffusion est plus plus large on parle donc de pays francophones de régions francophones et de l'autre côté vous deviendrez vous aussi des ambassadeurs d'une conception française concernant la littérature un contact donc avec la vie culturelle et intellectuelle de la France nous avons donc une relation à double sens j'aimerais présenter un petit peu les écrivains qui sont ici ce soir avec nous en commençant par notre la jeune femme ici présente Johanna Bourrazopoulou qui est née en 1968 elle travaille dans les les structures publiques de la santé elle se se déplace en moto elle fait des repérages de toutes les régions dont elle parle dans ses livres et elle a été traduite en français mais d'après ce que nous avons entendu dire par la directrice de la librairie Lexicopoli son roman vu la femme de l'hôte a été épuisé et c'est un roman qui a été publié en 2007 et en France en 2011 et la critique française a considéré qu'elle avait vu qu'elle avait prévu la crise sa trilogie vient d'être complétée je ne pourrais pas citer les ouvrages de tous les auteurs cette trilogie donc intitulée le dragon de prespe vient d'être complétée Minos Eftatiadis je commence donc par ordre alphabétique qui a fait des études de droit à Athènes et à Hambourg Bourazopoul donc circule en moto Minos Eftatiadis fait du surf il a trois livres publiés en français Le plongeur aux éditions Actes Sud en 2020 et les projets de House qui n'ont pas encore été publiés qui devraient être publiés en 2024 d'autres livres et d'autres romans ont été édités aux éditions Icaros et Ivana Bourazopoulou collaborent avec les éditions Castagnotis Minos Eftatiadis avec les éditions Icaros Minos Eftatiadis cultive un type de roman policier particulier il pénètre dans les les sentiers obscurs de la réalité d'aujourd'hui et il aborde ainsi de nombreux problèmes sociaux qu'il présente à travers ses romans noirs Nikos Panagiotopoulos au bout de la table né en 1963 il a fait des études de technicien et il est scénariste scénariste primé pour des séries télévisées et lors de festivals cinématographiques Nikos Panagiotopoulos est connu en France à travers le gène du doute aux éditions Polis et ensuite à l'édition Metemion et en français en 2004 aux éditions Gallimard Gallimard n'avait pas édité de livre grec depuis de nombreuses années lorsque ses éditions ont décidé de publier le gène du doute le deuxième roman Iconographie de 2003 et aux éditions Gallimard 2006 et tout seul un livre qui fait partie du programme d'édition ce que la vie signifiait pour moi des éditions du sonneur et qui il a d'abord été publié en France en français et par la suite en grec Nikos Panayotopoulos cultive un roman social avec de nombreux aspects ironiques et un commentaire de la réalité vécue très caustique et très latent et enfin Christos Comenidis né en 1966 avec des études de droit à Athènes et en Union soviétique et aussi en Angleterre il a travaillé un petit peu dans le domaine de la politique lorsqu'il a été membre d'un parti politique d'Imar Christos a publié de nombreux livres de nombreux ouvrages non non Christos Comenidis précise qu'il s'intéresse toujours à la politique mais lorsque tous les membres du bureau politique étaient candidats aux élections à l'exception de lui-même qui n'a jamais voulu faire une carrière politique puisque tu précises cela dit Mirella Cartoulari cette inquiétude cet intérêt de ce qui se passe actuellement existe dans les romans de tous les auteurs ici présents c'est un aspect très important et aucun d'entre nous n'a été député jusqu'à présent Christos Comenidis a un grand nombre de ses ouvrages traduits en français Le jeune sage publié en français en 1997 aux éditions du Seuil La Voix 1998 est-ce que je me trompe sur l'année peut-être que La Voix date de 1999 l'ouvrage Niki qui a été sélectionné et a reçu le prix du roman public en grec et aussi le prix du livre européen en 2021 c'est un roman autobiographique de Christos dont le personnage principal est sa mère c'est plutôt un roman biographique et non pas autobiographique les autres ouvrages sont autobiographiques précise M. Romain Edis Niki a été publié en 2014 Le phénix sorti récemment et je crois qu'il y a une autre édition qui est en cours un dernier point et nous allons engager le débat parce que il s'annonce très vivant je voudrais compléter juste un dernier point compléter les propos de M. Ebalin nous avons certains chiffres concernant la présence de la littérature grecque en France et qui figurent dans cette brochure sur le forum du livre en 2018 donc ce sont des données jusqu'à l'année 2018 et nous en disposons grâce à Lexicopolio et grâce à une base de données de la bibliothèque nationale française et il y avait 578 livres qui avaient été publiés après 1980 après les années 80 578 titres et il y avait de nombreux titres environ 300 qui étaient hors circulation et qui avaient été épuisés ce qui signifie qu'il y a un corpus en France et il est regrettable comme l'a dit le directeur de l'Institut il est regrettable qu'il n'apparaisse pas un corpus d'au moins 1000 titres jusqu'en 2018 de livres titres d'ouvrages grecs importants et qui attendent d'être mises en évidence j'aimerais donc vous demander à tous comment vous définissez la littérature que vous écrivez supposons qu'ici il y a un public français et vous voulez vous présenter à ce public français et je propose donc à Joana Bourazopoul d'entamer le débat dites-nous comment vous définissez la littérature et nous allons après avancer bonsoir à tous et je vous remercie beaucoup de cette invitation et de cette occasion d'être ici et de parler avec vous avec Michela Hartulari et je lis tout ce qu'elle écrit je suis son travail de recherche sur la littérature contemporaine et avec des auteurs de ma génération dont je lis les les œuvres et je suis heureuse de les voir ici ce soir je remercie je remercie de cette invitation de parler avec vous en deux langues même si je ne comprends pas très bien l'une de ces langues je peux juste un petit peu faire un voyage en France et poser des questions sur mes déplacements merci à tous d'être ici ce soir malgré le froid et tu m'as Michela tu m'as déjà classé et j'ai accepté cette classification ce classement je suis donc écrivain de la littérature de la fiction et en lisant les critiques littéraires cela constitue une catégorie de fiction politique dans mes livres se présente tout un système un système complet en crise ou en transition avec toutes ces caractéristiques structurelles une société donc avec tous ses rouages la politique l'économie l'art la science la religion etc pourquoi en crise ou en transition parce que elle a changé elle a été transformée par rapport à la société que nous connaissons tous et dans cette société que nous connaissons tous et dans laquelle nous vivons cette société décrite dans le livre lui ressemble à l'exception d'un paramètre et ce paramètre c'est l'élément de la fiction et c'est un événement ou un phénomène qui est qui est irréel et il ne pourrait jamais se passer dans notre vie quotidienne dans la vie des phénomènes dans la politique etc tel que nous la connaissons tous ce paramètre donc se transforme et le roman suit la société toute entière avec tous ses aspects tous ses rouages et cette société s'harmonise à ce paramètre et comment la société se transforme par rapport à ce paramètre nous suivons donc les personnages qui souvent viennent des deux côtés c'est à dire ceux qui subissent cette l'atteinte portée par ce paramètre et ceux qui participent à sa gestion leurs dilemmes leurs aventures souvent il y a un mystère qu'il faut résoudre un mystère qui a affaire aux paramètres c'est à dire la raison pour laquelle ce paramètre est là c'est parce que ça va toucher l'intrigue voici plus ou moins l'histoire et je vais donner un exemple pour être plus concrète qu'a vu la femme de Lot donc qui a été traduit en français en raison de pression de courants souterrains et la la mer morte connaît une inondation en quelque sorte les les eaux de la la Méditerranée montent et toute l'Europe du Sud disparaît et la partie de la Turquie et l'Afrique du Nord et cela ne pourrait jamais avoir lieu parce que l'eau je vais te dire pourquoi parce que l'eau arrive à tel point que Paris devient une ville au bord de mer et toutes les montagnes toutes les chaînes de montagne se trouvent dans le Sud donc d'emblée le lecteur sait que ce qu'il est en train de lire ne saurait survenir et c'est une autre raison qui fait apparaître cela dans le livre et nous suivons un petit peu toutes les sociétés qui réagissent face à ce phénomène je pense que tu parlais des pigs pendant la crise donc Minos Epstatiades prenons l'ordre alphabétique bonsoir de ma part merci beaucoup de votre invitation pour être ici ce soir et merci au public qui est venu dans ces conditions difficiles on a souvent dit que la traduction du terme crime fiction en grec n'est difficile n'est pas très opportune on tend à le traduire en disant que quelqu'un écrit des romans policiers pour moi au-delà de la caractéristique négative de ce terme et de nombreux romans policiers comme les miens par exemple n'incluent pas du tout la présence et l'intervention de la police je dirais que la police brille par son absence dans mes romans il y a un problème donc dans la traduction de ce terme crime fiction en grec heureusement les français ont un très beau terme le terme de noir de roman noir qui inclut tout cela les romans policiers les thrillers et très souvent cela inclut aussi la littérature de la fiction Bernard Puy par exemple je ne sais pas si je prononce bien son nom qui me plaît beaucoup écrit des romans noirs des romans policiers des romans de fiction très proches de ce que Johanna vient de nous présenter il y a donc quelque chose de futuriste et il y inscrit son crime fiction et quelqu'un qui fait cela parce que cela va dans le sens des propos de Johanna c'est Jonathan Lethon dans la littérature anglo-saxonne ce qui m'intéresse donc c'est la littérature policière mais qui inclut d'autres éléments je crois que nous sommes nous nous sommes éloignés de Houdanit pour chercher à savoir qui a tué quelqu'un moi ça ne m'intéresse plus tellement il y a eu vraiment des pavés comme Agatha Christie etc mais je crois que nous nous sommes éloignés de cette époque et le terme français roman noir qui est la catégorie pour mes livres et ce qui m'intéresse dans cette catégorie c'est que cette littérature donc le crime fiction disons ou le roman policier parle de choses ou la partie classique de la littérature que la partie classique de la littérature évite il est difficile pour la littérature de parler de la drogue par exemple il est difficile pour la littérature de parler du trafic d'êtres humains il y a bien sûr d'excellents textes qui en parlent mais souvent la littérature a du mal à énoncer un discours qui s'appuie sur des histoires et des faits qui relèvent de la réalité il y a des exemples de la littérature contemporaine et la question de la mafia le thème de la mafia m'intéresse beaucoup parce que je crois que le monde contemporain doit se confronter à tout type de mafia qui sévisse en Europe et non pas seulement en Amérique latine bien sûr et donc la littérature policière du moins telle que je l'aperçois inclut et se réfère à de nombreuses questions qui m'intéressent tout particulièrement et c'est un peu là-dedans que je me situe moi aussi en écrivant merci beaucoup Nicos Panagiotopoulos tout d'abord bonsoir merci pour cette invitation qui est un véritable honneur pour moi c'était une petite surprise à vrai dire car je me considère un compétent pour parler de tout ce qui a trait au marché mais je vais essayer de le faire je vais essayer de vous présenter ce que j'écris les choses sont un peu plus compliquées pour ce qui me concerne il m'est plus difficile d'identifier une catégorie dans laquelle je vais intégrer ce que j'écris je crois que ce que j'écris fait partie de la littérature de la fiction literary fiction je pense que ceci est difficilement traduisible d'ailleurs en grec je vais surmonter ce malaise en vous racontant une histoire qui est liée à la publication des livres en français un éditeur français Jean Materne des éditions Gallimard a décrit de manière très intelligente le contenu de mes tentatives littéraires lorsque je lui ai présenté mon troisième roman déjà il connaissait mes deux romans précédents je lui ai dit que ce serait un roman tout à fait différent il a souri bien que ce que je lui présentais c'était le lynchage d'un saint et il a continué à rire à sourire je je me sentais un peu mal à l'aise je lui dis mais pourquoi tu ris Jean il dit je ne ris pas avec ce que tu dis mais avec ce que tu as dit tout à l'heure que ce livre est tout à fait différent de tes livres précédents non il n'est pas différent en fait il est tout à fait identique c'est une personne qui confronte le monde qui est face au monde tout seul voilà ce que moi j'écris merci Christos Romain qui est peut-être l'exemple ce cas le cas de l'auteur qui écrit systématiquement des best-sellers best-sellers c'est un concept qui a une connotation négative ou une sensation négative mais ce n'est pas le cas pour Romain ça ne devrait pas être le cas c'est un terme du marché je pense que l'aspect grec c'est un auteur populaire et oui je voulais toute ma vie être un auteur un écrivain populaire je crois que dans une certaine mesure j'ai réussi à être un auteur populaire et j'entends par cela que je traite de tout tout m'intéresse dès le début depuis mon très jeune âge je suis toujours impressionnée même à ce stade avancé en termes d'âge je suis toujours impressionnée par beaucoup de choses j'aime beaucoup entendre des histoires chercher littéralement et pas seulement les individus à m'enthousiasmer à m'intéresser à tout et si vous lisez mes livres vous verrez qu'ils sont d'un point de vue contenu hétéroclite j'écris un livre par exemple qui se déroule dans l'antiquité un autre qui également se déroule dans l'antiquité un autre livre qui se situe qui a trait au chant grec populaire un autre livre également qui est inspiré de l'histoire de Angelos Sigelianos et Eva Palmer également un autre livre qui se déroule dans un cabinet d'avocats un autre livre nostalgique de la région de Kipselis du quartier de Kipselis un autre de mes livres présent le personnage d'un acteur déchu et j'avais pensé à un certain moment que je devrais diviser répartir mes livres comme si c'était un ministère j'ai écrit un livre pour chaque ministère j'ai écrit une farce par exemple Spooky qui est pour le ministère de la défense Fonis c'est pour le ministère de la culture comme devrait être le ministère et non pas comme est actuellement le ministère de la culture et également un autre livre pour le ministère de la justice maintenant il me reste le ministère de l'agriculture j'ai pas encore écrit de livre pour les agriculteurs ni pour les cultures en général ou les cultures de Hachish je pense que j'ai cette angoisse de ne pas me répéter j'ai deux modèles dans ma vie Honoré de Balzac d'une part avec la comédie humaine qui voulait parler de tout et Stanley Kubrick où aucun de ses films ne se ressemble entre eux passons maintenant un peu plus au vif du sujet on pourrait dire nous avons donc cette littérature dont vous avez parlé quel maillon considérez-vous comme le plus important pour que cette littérature puisse passer dans une autre langue la langue française qui est réceptive à son égard c'est-à-dire l'éditeur il y a l'éditeur il y a le traducteur ou la traductrice il y a l'agent nous avons Catherine Afrango qui est ici présente et je suis heureuse qu'elle suive notre débat il y a Evagélie Avlonietti et Niki Duzet aussi était très très active elle elle n'est plus si active mais elle a autour d'elle des personnes qui font ce travail nous ne sommes pas un pays avec de très nombreux agents littéraires voici donc cet univers et puis de l'autre côté il y a la politique publique la politique de l'État qu'est-ce qu'elle peut faire elle peut même être en contact avec d'autres écrivains avec des traducteurs c'est-à-dire mettre en place des institutions des structures qui vont contribuer aux échanges et aux connaissances dans ce paysage ou bien dans quelque chose d'autre que vous considérez comme important qu'est-ce que qui est-ce qui est pour vous l'élément le maillon le plus crucial commençons maintenant dans l'autre sens on en parlait au téléphone avec Michaela il y avait donc un entretien téléphonique pour cette soirée et une personne que j'apprécie particulièrement je ne dirai pas son nom elle vit avec son envie d'être traduite que ses livres aient un impact à l'étranger qu'il plaise au public étranger cette jeune femme fait de très nombreuses choses elle rencontre des agents littéraires elle va à des festivals à des réunions d'écrivains etc mais elle aboutit elle n'aboutit pas à un résultat très très tangible à un moment nous déjeunions dans un restaurant mexicain avec d'autres personnes et je lui ai dit que tout ce que tu fais c'est un peu Rocher de Sisyphe c'est un peu vain parce que pour qu'un livre qui vient d'une petite langue qui n'est pas au centre nous ne sommes ni en Afghanistan en Iran mais ni le centre en Angleterre France Allemagne etc donc pour qu'un livre grec puisse avoir un impact à l'étranger ce dont tu rêves pour tes livres je vais utiliser un peu une expression banale il faudrait que l'univers conspire et il faudrait que les choses se passent ainsi et qu'on ne puisse même pas prévoir ou mettre en scène il est bon bien sûr d'avoir un agent littéraire comme j'ai eu la chance d'avoir Catherine Afrago à mes premiers pas c'est bien d'avoir des éditeurs proches de soi comme Anna Pataki par exemple mais un de tes livres pour un motif que tu ne peux pas prévoir peut à un certain d'un moment intéresser toucher un public étranger en l'occurrence le public français ou peut-être ça peut être un public d'Israël de Lituanie moi l'unique best-seller que j'ai eu c'est le jeune sage qui a connu un succès en Israël c'était passé dans un magazine Time Out et on en parlait pendant une semaine à Tel Aviv donc mon avis à mon avis il faut être là présent et lorsque les français lisent quelque chose à propos de la Grèce à propos d'un livre grec ils ont un autre regard et les choses qui nous paraissent évidentes ne le sont pas pour eux bien sûr cela dépend de la traduction et les choses qui nous émeuvent les laissent totalement indifférents et cela est normal mais nous tous je crois ce que nous voulons et c'est au lieu d'être des écrivains grecs à l'étranger d'être des écrivains qui sont grecs bien sûr je suis d'accord avec ce que tu dis mais l'existence d'un programme de traduction d'un comme un programme d'aide à la traduction comme dans le cas de la France actuellement bien sûr bien sûr je suis d'accord je m'arrêterai là je crois qu'il faudrait que le ministère de la culture grec en collaboration avec le ministère des affaires étrangères parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure c'est la diplomatie culturelle tous les livres qui reçoivent le prix un prix du du public grec il devrait pouvoir avec l'aide de de l'état grec être traduit en 5-6 langues et je crois que cette demande est claire et personne ne saurait s'y opposer Nikos Panayotopoulos Malheureusement nous n'avons pas la force des agriculteurs qui déversent le lait devant le ministère déchirer par exemple nos livres pour soutenir notre produit étant donné que dans ce pays rien ne se fait de manière systématique je suis tout à fait d'accord avec Christos qu'il faut que le monde conspire pour arriver à un tel résultat dans mon cas il a fallu d'un moment d'une étincelle c'était à l'époque de la foire des livres à Francfort il y avait à l'époque Ekevi le centre du livre et pour que mon livre soit publié en français il a fallu qu'une allemande élue mon livre en grec et que Nikos gagne des éditions polis à l'époque mon éditeur il a fallu tout cela pour que mon livre arrive entre les mains de Materne et qu'il décide de le publier donc c'était un pur hasard moi je commencerai par une histoire que vous avez déjà peut-être entendue certains d'entre vous il y avait une petite librairie très célèbre actuellement à Paris dans les années 20 qui s'appelle Shakespeare & Company et la propriétaire était Sylvia Beach très célèbre un des clients de la librairie s'est présenté à jour avec un livre qui a été rejeté par tous les éditeurs et Sylvia Beach identifiant quelque chose que personne n'avait identifié dans ce livre a accepté de le publier cet écrivain était Joyce le livre est Ulysse et peut-être le livre le plus emblématique du XXe siècle et Joyce à un certain moment a dit que Sylvia Beach avec cette petite librairie avait fait pour la culture anglo-saxonne beaucoup plus que dix ambassadeurs ensemble pour ce qui nous concerne étant donné que l'état grec comme d'habitude brille par son absence pour ce qui est du ministère de la culture Sylvia Beach dans notre cas et notamment dans le cas de Christ ça c'est premier pas pour ce qui est de Johan et de moi-même s'appelle Katerina Frango c'est la seule personne qui à ma connaissance du moins a travaillé de manière systématique et ce travail n'est pas toujours récompensé elle y a travaillé parce qu'elle y croit elle a promu la littérature grecque en France elle a réussi à faire des choses qui pour moi étaient impensables ayant voyagé en France et constatant les exigences du marché français et je pense que 70% des livres traduits au cours de ces années des dernières années en français est dû à Katerina donc ce que l'état grec n'a pu faire je n'ai pas d'illusion car la proposition de Christ sera approuvée je n'y crois pas car l'état grec est indifférent pour la culture la culture ne vant pas je parle de la culture contemporaine il n'a rien gagné de la culture contemporaine et l'état grec va continuer à briller par son absence je pense que nous pouvons seulement nous baser sur ces personnes qui ont beaucoup fait pour la traduction et la promotion de la littérature grecque à l'étranger j'avoue que moi non plus je ne peux pas imaginer ce qui va amener un livre à partir d'un petit pays et d'une langue peu parlée que peu parle dont l'histoire contemporaine ne présente pas d'intérêt particulier l'antiquité d'accord mais l'histoire contemporaine n'a rien de fascinant dans la vie d'aujourd'hui en quoi cela intéresserait un pays qui a tous les genres littéraires et dont on peut trouver tout cela dans sa langue et donc cette conjoncture dans mon cas et je ne sais pas si notre collaboration avec Castagnotis avait déjà commencé c'était la passion d'un traducteur Michel Volkovitch qui a obtenu de Hélène Colocchia aux auditions Castagnotis le livre et s'en est chargé a trouvé l'éditeur il a organisé mes visites en France etc et m'a mis en contact avec ce pays et j'ai pu voir ce qui se passait là-bas c'était tout à fait révélateur j'ai vu un petit peu mes livres reçus par une autre langue par un autre public je crois qu'il n'y avait pas encore de collaboration avec les éditions Castagnotis c'était la passion d'un traducteur ou vers le bulgare d'une traductrice et vers l'Angleterre c'était un éditeur qui voulait donc éditer un livre grec il a choisi celui-là cette conjoncture comment peut-elle survenir là je me rapproche des propos de Christos et de Nikos c'est un peu l'événement fortuit comme ça le choc qui va amener cela et lorsque ces personnes les agents littéraires ce sont bien sûr les personnes qui nous sont les plus proches nos interlocuteurs les plus proches les éditeurs étrangers j'ai vécu cela donc du côté de l'éditeur anglais qui a dit je vais éditer un livre grec et il y a les traducteurs qui se chargent qui reçoivent nos textes et qui commencent tout seuls tels des Don Quichotte parce qu'ils ont aimé le livre et qu'ils aiment l'idée de traduire un livre commencent tout seuls à chercher à trouver un éditeur etc et ensuite la bonne réception que nous avons toujours auprès de l'Institut français de Grèce et de l'ambassade de France qui va toujours apporter son soutien dans ses voyages dans ses efforts et qui sera toujours à nos côtés la question donc est que dès lors que nous avons la passion du traducteur et l'intention d'éditeurs français où est-ce qu'on peut trouver ces personnes où est-ce qu'on peut trouver le traducteur français bulgare tchèque etc et respectivement les éditeurs qui sur les mille livres vont penser en choisir un livre grec et je pars donc des propos des garçons à ma gauche et du monsieur à ma droite et de Michaela à savoir que tout cela au-delà de nos efforts à tous et de la chance dont on a besoin et du dévouement des éditeurs et des agents littéraires il s'agit de plus d'opportunités et il serait souhaitable que l'État soit plus actif plus présent et on en serait très heureux que plus d'opportunités de rencontres puissent exister commençant par les rencontres pour se connaître et par la suite ceux qui se sympathisent et ceux qui ont des affinités au niveau donc des goûts au niveau des concepts etc dans ce cas-là les similitudes les préférences vont émerger j'aimerais ajouter et dire que cette initiative de l'Institut français est très importante à double titre parce que précisément elle arrive dans un paysage sec désert mais cela n'a pas toujours été le cas rappelons-nous qu'il y a eu un centre national du livre qui avait appliqué de telles politiques et qui a fonctionné avec toutes ses difficultés et ses faiblesses à partir de 1994 jusqu'en 2012 il y a eu un centre européen de traduction littéraire qui enseignait la traduction à partir du français du grec de l'espagnol etc et dans les deux sens et il y avait une section de la de philosophie et des sciences de l'homme il y a et ce centre équemel il avait pour modèle une institution de l'Institut français qui était le CTL le centre de la traduction littéraire qui a fonctionné à partir de 1986 jusqu'en 2001 et ensuite équemel lui a succédé et il y a eu une maison de la littérature à Paros à partir de 2008 étaient accueillis des traducteurs et des écrivains avec une avec un hébergement gratuit pendant trois mois et où il pouvait travailler et se rencontrer donc toutes ces questions ne relèvent pas seulement de la science-fiction il y a eu un programme de traduction phrase 6 qui a fonctionné pendant une année et à partir de ce moment-là il y a les problèmes que nous avons mentionnés qui se posent des livres ont été choisis les éditeurs n'ont jamais été payés et il y a le Greek Lit qui a fonctionné qui a été mis en place en 2021 et qui a choisi une centaine de titres mais personne n'a jamais été payé et c'est pourquoi Nikos Bakunakis qui était le président de la commission a démissionné je veux dire par là que l'État lorsqu'il s'intéresse à la culture a un rôle à jouer qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas à mon avis considérer que puisque les choses ne fonctionnent pas on va on va s'en sortir j'aimerais dire que maintenant l'idée m'est venue que Ioana écrive un livre de fiction où l'État grec commence à s'intéresser à la culture est-ce que je peux parler librement ? Non pas librement car je n'ai pas de il n'y a aucune raison que je dise les choses celles que sont mais je vais suggérer je vais parler à mes enfants mes petits-enfants je vais dire une chose Mickaël nous a présenté certaines choses qui avaient des aspects positifs certes mais étant donné que je suis très ancien dans le métier je vais dire simplement une chose Mickaël est-ce que tu es déjà allé à Paros à la maison des écrivains ? C'est une honte une véritable honte est-ce que quelqu'un pourrait vivre aurait pu vivre là pendant trois mois c'était des petites chambres tout minuscules avec des problèmes d'écoulement d'eau et on vous disait que voilà ça c'est votre bureau les bureaux étaient pires que les bureaux qui existent dans les écoles la femme de Nekos Egonopoulos et d'autres traducteurs ont vécu des moments inoubliables oui j'ai rencontré la femme de Egonopoulos oui c'était des femmes de petite taille donc c'est peut-être ça je ne sais pas mais donc ce sont des endroits idéals pour des femmes de petite taille c'est ça ? je suis allée également à l'étranger dans des gens dans des maisons dans des résidences ça n'a rien à voir mais pour ne pas parler du ministère de la culture je vous dis j'essaye de me retenir mais je vous dirais que mon impression est la suivante j'avais fait d'excellentes excursions avec Kevin même moi qui n'est pas sympathique j'étais invitée je ne sais pas pourquoi je reste bouche bée et il y avait un président je ne vais pas dire si c'est un homme ou une femme pour qu'il nous disait l'année prochaine nous irons en Chine et je me posais la question mais pourquoi est-ce qu'il veut ou elle veut qu'on aille en Chine que veut-il ou que veut-elle faire en Chine et puis je me suis rendu compte qu'il est très intéressant d'aller en Chine en tant qu'écrivain ou quelqu'un dans la cour ou je ne sais quoi une phrase encore et cet événement le fait avec cette foire de Francfort en 2001 je n'ai pas vu à quoi ceci a contribué il n'y avait aucun livre qui grâce grâce à la foire de Francfort ait pu être traduit et publié c'est vrai nous nous sommes amusés mais mon livre a été traduit exactement grâce à la foire de Francfort en réalité grâce à Leipzig qui a suivi Francfort car à Leipzig la fondation la fondation de la culture grecque était présente cette fondation n'existe plus aujourd'hui à Berlin cette fondation fonctionne avec un employé en temps partiel c'est une honte je ne sais pas pourquoi c'est mon ami Zarkovski qui travaille mais c'est une honte mon livre est sorti à Leipzig grâce à l'invitation de Lake Evi et au fait que là comme Johanna l'a bien dit j'ai rencontré Dieter Clem qui l'a traduit en allemand et Suzanne B. Durban de Recklem qui lisait en grec ceci a aidé la publication la traduction du livre et la publication en allemand et ce n'est qu'alors que Martin l'a lu d'abord en allemand et puis l'a traduit l'a publié en français il n'avait confiance ni au lecteur ni à ceux aux éditeurs qui le proposaient donc il y avait cette méfiance qui est un élément fondamental si vous me permettez je vais donner la parole à M. Ebalin qui est le directeur de l'Institut Français de Grèce je vais lui poser la question suivante à votre avis M. Ebalin qu'est-ce que les Français attendent des lettres contemporaines croient ou voudraient voir dans la littérature grecque qui sera traduite en français qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on écoutez ça m'est difficile de parler au nom de mes compatriotes je pense qu'il doit y avoir des désirs divers ce que je sais c'est que le public français aime bien le roman policier je ne dis pas le roman noir le roman policier grec Marc Harris a eu beaucoup de succès je crois qu'il y a des affinités entre les traditions de la littérature policière française et grecque la littérature policière ou l'énigme policière étant un moyen de révéler les turpitudes d'une société enfin les choses cachées je crois qu'il y a quelque chose qui est lié à une affinité anthropologique entre grecs et français dans la façon d'aborder ce genre moi je peux dire ce que je cherchais quand j'allais quand je cherchais des romans grecs j'avais une habitude qui je pense c'est sans doute très petite bourgeoise c'est quand j'allais dans un endroit je vais en Grèce depuis 20 ans pour des vacances et j'ai voyagé dans beaucoup d'endroits de Grèce et j'aime bien essayer de comprendre le pays dans lequel je vais en abordant sa littérature contemporaine donc ce que je cherchais dans la littérature contemporaine grecque et dans les romans que je trouvais c'était une description enfin un parfum de la Grèce contemporaine qui permettait d'appréhender un état d'esprit une façon de voir le monde voilà j'essayais de découvrir tout ça est un peu sans doute prétentieux une partie de l'âme grecque contemporaine voilà et je dois dire que je n'étais pas déçu parce qu'il me semble que la littérature grecque telle que je l'ai découverte de manière très partielle et de ce point de vue là peut-être aussi un point commun avec la littérature française c'est une littérature qui s'intéresse à son temps voilà il n'y a pas beaucoup de genres que les français ne savent pas faire je crois une espèce de fantaisie voilà de la science fiction l'héroïque fantaisie enfin tous ces genres qui ont beaucoup de succès me semble-t-il ne m'intéressait pas beaucoup et je n'en ai pas trouvé côté grec voilà donc c'est moi ça qui m'intéresse c'est un livre qui raconte je l'ai dit tout à l'heure je vais peut-être rendre jaloux les trois autres écrivains mais le premier livre que j'ai lu en arrivant ici c'est Niki de M. Khomeini 10 et j'ai été ravi d'abord de découvrir un personnage très attachant mais aussi l'histoire de la Grèce et la tragédie grecque depuis disons les années 10-20 jusqu'à la pré-guerre civile voilà et ça ça a été une manière pour moi extrêmement intéressante d'aborder l'histoire contemporaine de la Grèce c'est ce que je recherche souvent dans un roman mais je ne prétends pas élargir mon cas à celui de tous mes compatriotes je vais ajouter quelque chose et nous allons poursuivre dans ce sens j'avais discuté à un certain moment avec Demosen Courtovic critique littéraire qui parle de nombreuses langues et traduit dans plusieurs langues Courtovic disait donc qu'il est important pour l'envie l'appétit que une littérature va susciter dans un public international ce qui est important c'est l'image du pays si on a une image du pays centrée sur l'Antiquité par exemple on ne peut pas susciter ce qu'on veut pour engendrer un intérêt pour la littérature si on a une image du pays focalisée sur Zorba on ne peut pas susciter de l'intérêt pour une littérature qui est différente et j'aimerais vous demander à vous si vous considérez qu'il y a une sorte de 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 poids qui grève la littérature grecque Christos l'a dit de manière très éloquente ainsi que vous tous nous sommes un petit pays nous ne sommes pas l'Afghanistan comme l'a dit l'un d'entre vous mais pensons un petit peu un petit peu à ce ce poids qui qui nous grève et dont on pourrait peut-être se libérer pour avoir un accès plus facile Yohana est-ce que tu veux répondre c'est ce qu'on a dit on a nous ne sommes pas un sujet en tant que pays nous devenons un sujet par rapport à nos tragédies nous sommes devenus un thème qui a intéressé pendant la crise et et pendant la dictature aussi on et aussi en ce qui concerne la le désastre d'Asie mineure c'est-à-dire que dans nos désastres nous devenons un sujet qui intéresse mais sinon on intéresse peu de monde peut-être qu'en tant que forme contemporaine de pensée de conception de façon dont nous avançons dans la communauté internationale nous n'attirons pas l'intérêt et moi je pense qu'il y a deux poids si on peut les appeler ainsi l'un d'entre eux c'est l'antiquité il y a un titre une charge immense qui nous nous poursuit et qui pourrait se transformer et devenir un avantage mais nous ne savons pas dans quelles conditions et on ne sait pas si quelqu'un l'a réussi le deuxième problème c'est Kazantzakis lui-même c'est Zorbas Zorbas nous hante on pourrait dire alors qu'il a ouvert de nombreuses portes il y a au moins 1500 restaurants qui s'appellent Zorbas en Europe mais lorsqu'on commence à parler de littérature grec tous se mettent à sourire parce qu'ils pensent à un certain Zorbas je crois que en 2024 est-ce que c'est Zorbas quelqu'un a dit Kavafi oui Kavafi bon je le comprends si tu rentres Christos dans sur une plateforme Goodrich qui fonctionne à l'échelle internationale tu verras combien de personnes lisent actuellement Zorbas il a un énorme lectorat je vais je vais le vérifier dit Christos Komenelis Zorbas donc il y a plus de critiques que Dostoyevsky beaucoup plus que certaines œuvres de Dostoyevsky mis à part le crime et châtiment et nous il nous hante c'est le le point que nous traînons et même Marc Harris qui marche très bien à l'étranger le plus souvent la référence sera faite concernant les les farcis les tomates farcis de Marc Harris non non je vais attendre mon tour dit Christos Komenelis moi je ne pense pas que ces problèmes soient aussi insurmontables qu'il le semble un livre Niki par exemple de Christos peut revendiquer sa place dans le parmi le public des lecteurs indépendamment de Zorbas et j'ai eu la même expérience avec le gène en France et en Allemagne le gène du doute ces problèmes n'ont pas empêché la diffusion de ce livre si on trouvait un moyen pour nos livres de sortir sur le marché francophone anglophone en Chine où j'ai eu l'occasion d'y aller parce qu'un de mes livres a été publié a été traduit et publié en chinois et j'ai été très heureux d'apprendre cela un milliard et demi de lecteurs potentiels mais personne ne lit et d'autant moins des livres grecs et le prix du livre tu ne peux pas imaginer les droits d'auteur c'est peut-être un centime donc je crois que j'ai eu 500 euros qui étaient une avance et puis c'était tout heureusement que tu n'avais pas contracté un emprunt dans la perspective de cette traduction mais nous avons de nombreux exemples Evgenio Eugène Trivisas a été publié en Chine aussi mais lui non plus n'a pas touché de droit d'auteur On dit que la Grèce n'est pas au centre qu'il y a peu de choses qui se passent en Grèce des choses intéressantes et qu'elle a ce poids qui est l'antiquité mais je vais répondre à la première partie comment un jeune va rencontrer un écrivain je dois dire que moi j'ai rencontré brusquement quand j'étais jeune Harry Moules il y a 25 ans j'étais ébahie j'ai tout lu sans m'intéresser aux Pays-Bas c'est un auteur hollandais ce n'est pas le pays qui m'a d'abord attiré pour lire le livre au contraire tout ce que je connaissais tout ce que j'ai appris c'était Moules Feux Moules il est venu en Grèce personne ne le connaissait Castagnot je n'étais pas édité par Castagnot il m'a dit je voudrais le rencontrer c'était mon idole et il m'a proposé de le présenter car personne ne s'intéresse à lui je l'ai présenté donc je vous invite à le lire Harry Moules un autre exemple qui me vient à l'esprit le formidable Kutsi qui a obtenu le prix Nobel le sud-africain avant qu'il obtienne le prix Nobel je l'ai rencontré c'est un personnage superbe personne ne s'y attendrait à rencontrer un tel personnage joué lire un tel livre de l'Afrique du sud du pays où il y avait l'apartheid je pense que les écrivains les auteurs ne doivent pas proposer ce qui est attendu par le lectorat d'un d'un pays et je disais cela à propos d'Iohann ceci ne concerne pas tout le monde mais je pense qu'Iohann c'est une question de temps avec ce qu'elle écrit qu'elle devienne une auteure célèbre dans le monde pour laquelle on dira qu'elle est grecque je suis sûre que ça va arriver nous avons le temps nous avons le temps dernière question lequel de vos livres considérez-vous ou aimeriez-vous qu'ils soient traduits indépendamment si la traduction est déjà programmée ou pas quel est le livre que vous avez écrit et que vous souhaiteriez qu'il soit traduit car il représente mieux pour une toute autre raison Eladie je ne peux pas me plaindre mes livres ont été traduits non ce n'est pas une question de se plaindre quel est l'esprit du lit d'un livre que tu considères que tu aurais voulu qu'il soit traduit en français pour un public francophone c'est les enfants de Kain qui n'a pas été traduit mais il faudrait que tu nous le décrives j'aimerais j'aimerais que ce livre soit traduit parce qu'il c'est une fresque du pays des années de la période après la dictature donc de tout ce qu'on aborde ici peut-être que j'aimerais que ce livre soit traduit parce que j'ai plus de mal à l'écrire moi je ne parlerai pas d'un de mes livres je donnerai les deux noms d'écrivains grecs que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais qu'ils soient traduits en français Nikos Mandis qui a écrit un livre Agriacropole l'acropole sauvage ou l'aveugle et Dimitri Karakitsos que j'ai découvert récemment qui a écrit un ouvrage remarquable et le titre serait pour ne pas qu'on échoue comme Bjornius et Castellius deux explorateurs qui sont allés vers l'Antarctique et qui ont disparu à jamais aux éditions Potamos voilà moi j'aimerais bien que ces livres soient traduits quant à mes livres et à la traduction de mes livres je suis satisfaite et moi qui suis donc parmi ceux qui sont réussis j'ai vu un de mes livres donc traduit en français je pense que c'est la trilogie de Le Dragon de Prespe que ça me plairait que ce soit traduit nous vivons une époque qui conduit à l'isolationnisme il est facile de cultiver des haines et il est difficile de surmonter des limites et des frontières en nous et c'est ce dont cette trilogie débat trois rives d'une d'un lac un lac partagé par trois pays la Grèce la Macédoine du Nord et l'Albanie et chacun de ces pays a sa propre conception de ce qui se passe et sa propre interprétation et ne peut pas chacun de ces pays ne peut pas s'entendre avec son voisin est-ce que je peux raconter une histoire en 2004 lorsque Le Gène du doute a été publié en allemand lorsque je suis allée en Allemagne pour la présentation du livre à ce moment-là le livre de Harris Alexandre pas la boîte je ne me souviens pas bien du titre en français venait juste d'être traduit moi je n'ai je ne me plaime pas par rapport aux traductions mais les deux livres les plus exportables à mon avis sont Nicky et le Phénix et j'aimerais bien que ça devienne des graphic novels je pense qu'il passerait bien sous cet aspect-là c'est un autre débat bien sûr très intéressant le livre d'Arys Alexandre c'était La Caisse signalé par M. Panayotopoulos Est-ce qu'il y a des questions du public nous vous remercions pour cette rencontre au panel nous avons quatre écrivains auteurs qui ont déjà été traduits malheureusement nous n'avons aucune information de manière générale quel est l'accueil qui a été réservé à ces livres par la critique et également au niveau de la publication malheureusement le centre national du livre n'existe plus en Grèce donc les données ne peuvent être collectées il serait bon que la Société des écrivains fournisse des données sur la publication des livres pour que nous ayons une idée sur tous ces livres Mickaël a parlé tout à l'heure de 500 titres ou de 1000 titres nous n'avons pas d'idée sur le l'évolution de ces livres tout d'abord j'aimerais vous dire que sur Google vous pouvez trouver les livres et les critiques littéraires y compris à l'étranger deuxièmement pour ce qui me concerne et je parle de moi-même car je sais ce qui se passe le phénix est devenu dans le journal du monde a occupé toute une page élogieuse et mon livre Nicky a reçu des critiques très positives en France y compris mon livre aux Pays-Bas Nicky est devenu un livre de poche d'ailleurs ce qui veut dire que c'était une réussite éditoriale au-delà des bonnes critiques mais j'aimerais dire avec un plaisir que j'ai de meilleures critiques à l'étranger plutôt à l'étranger qu'en Grèce et moi qui suis antipathique on ne me connait pas à l'étranger mais on apprécie mes livres c'est une très bonne information est-ce que vous avez des informations sur la publication des livres puisque c'est devenu un livre de poche ça veut dire que ceci marche bien est-ce que nous avons des informations nous avons quelqu'un du service des impôts dans la SAC donc je ne vous donnerai pas de chiffres ça c'est le problème les éditeurs ne nous donnent pas refusent de nous donner des informations mais comment voulez-vous que je vous donne des informations sur la vente des livres moi je ne ferai jamais ça est-ce que vous pouvez le faire moi je peux dire que les deux livres Mme Patac qui n'est pas présente non plus ni mon éditrice française un ordre de grandeur simplement pour qu'on ait une idée j'ai du mal à le faire oui c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas ces données et cette idée que vous avez mentionné que la société des écrivains fournit ces informations est une très bonne idée je vous montre ce fascicule où nous retrouvons tous les titres traduits depuis 1980 nous avons Christopoulos Palavos Economo Nicodemo pour ne pas citer Elitis Caristiani il y a de nombreux titres de livres traduits en grec nous ne savons pas quel a été l'accueil fait en France ce qu'on nous a dit le directeur de l'institut français ici c'est que dans les librairies vous n'avez pas une étagère spécifique pour la littérature française littérature grecque pardon c'est un problème mais il faut qu'une structure une instance en fasse la promotion bonsoir je voudrais vous demander quelles demandes les traducteurs et les traductrices de vos livres peuvent avoir il y a des idiomes en grec il y a des expressions des mots etc quel est le problème signalé par les les traducteurs un problème de traduction donc mon Gilles de Corvée mon traducteur en français qui a été primé pour sa traduction de le Gène de la doute il a eu du mal à traduire la géographie mais comme c'est un excellent traducteur et il aime la littérature il a fait tous les efforts pour arriver à bien traduire ce terme des questions il y a des interrogations bien sûr il y a toujours elles sont toujours posées par les traducteurs aux écrivains lorsque cela est possible moi j'avoue que je n'ai pas une histoire anecdotique à raconter j'ai apporté quelques petites corrections pour certaines expressions et c'était dans une traduction anglaise je crois que la traduction française était impeccable donc je n'ai pas quelque chose à rapporter lorsque Nicky était traduit en hollandais mon traducteur néerlandais m'a envoyé toute une série de questions je les ai retrouvées dans mes mails il y a un poème au début à partir d'une chanson de Michael Iskatsaros qui disait j'ai protégé ton image je le gardais dans la flamme etc il demandait qu'est-ce que cela signifie après il posait des questions sur différents termes différentes expressions du livre à un certain moment la grand-mère de Nicky coiffe ses cheveux elle dit certaines expressions et le traducteur hollandais bien sûr ne comprenait pas ces expressions en relation avec les les cheveux et la pupille des yeux Nicky a quelques poupées que sa maman communiste distribue aux enfants du quartier et l'une des poupées s'appelle Daduna et le traducteur m'a demandé pourquoi Daduna et on appelait la mère de ma fille lorsqu'elle était petite on l'appelait Daduna je ne vais pas continuer il y en a toute une série Minos oui moi aussi j'ai une histoire drôle dans le plongeur il y a une scène qui se déroule en Allemagne quelqu'un d'origine grecque le détective d'origine grecque mais qui a grandi en Allemagne entend sur son téléphone sur le répondeur de son téléphone un message et une phrase qui on essaye de lui dire quelque chose en allemand mais en fait la phrase n'est pas en allemand mais en grec ancien et l'allemand lui a laissé connaissant son origine une phrase en grec ancien mais qui sonne un peu comme de l'allemand c'est une phrase des Chils quelle est la phrase par Minos en grec ancien et donc ça pourrait en prononciation erasmienne en plus sonner comme de l'allemand il faudrait donc lire tout ça et ma traductrice est ici présente et nous avons passé pas mal de temps je crois qu'on a abouti à un bon résultat puisque les personnes qui l'ont lu en français l'ont bien compris Bonjour félicitations pour cette discussion pourquoi nous en tant que grec au sein de l'Union européenne nous sommes considérés comme le pays où l'on lit moins des romans malgré notre héritage et d'autre part je vois que dans les médias sociaux notre culture littéraire n'est pas promue pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on apprend jamais l'existence de ces livres d'autres sont promus sont de mauvaise qualité et ni à la télévision nous l'avons la promotion de notre culture de notre civilisation de nos arts et de nos traditions est-ce que ceci est dû à la crise culturelle et civilisationnelle dont souffre la Grèce mais pas seulement le monde entier à votre avis ceci peut faire l'objet de toute une conférence commençons par Yoann pour donner la parole au monsieur à mes côtés je pense qu'en Grèce nous ne lisons pas beaucoup parce que nous sommes très pris et nous écrivons beaucoup ceci crée des difficultés des problèmes car dans ce genre de réunion on ne trouve plus de lecteurs tout le monde écrit mais il faut quelqu'un pour lire je pense que nous écrivons avec passion mais nous ne lisons pas avec la même passion je ne peux pas je ne sais pas comment expliquer cela d'un point de vue social pour ce qui est du choix du marché en termes de livres nous suivons tout cela comme vous et nous les expliquons en fonction de la mode ou quelque chose qui va apparaître et qui sera nouveau et qui pour un temps va plaire et puis va disparaître mais il y a également des livres qui deviennent best-seller qui sont des livres très très intéressants très forts de temps à autre oui de temps à autre ce n'est pas mal ça va j'ouvre une parenthèse pour vous donner certains éléments Osdell a fait quelques recherches donc sur l'idée de ce qu'on lit une idée de ce qu'on lit en Grèce 50% de cette enquête 50% donc des personnes interrogées ont répondu qu'ils n'ont pas le temps de lire parce qu'ils travaillent beaucoup donc ils n'ont pas de temps libre suffisamment de temps libre et j'ai aussi certaines données qui peuvent nous intéresser ici en 2022 sur tous les titres qui ont circulé en grec des titres grecs ou traduits et tous genres littéraires confondus 43% sont tous genres confondus 43% sont des oeuvres littéraires et donc ce pourcentage de 43% est calculé sur un total de 10 740 titres en 2022 donc nous avons un vaste éventail et en ce qui concerne la littérature traduite que nous lisons en grec la même enquête nous indique que 11,8% des ouvrages lus en grec sont traduits à partir du français donc il n'y a que 203 titres d'ouvrages français qui ont été traduits en grec en 2022 alors qu'à partir de l'anglais donc ce 11,8% d'ouvrages français côté anglophone c'est 61% des ouvrages donc qui circulent dans les librairies grecques traduits sont traduits à partir de l'anglais et excusez cette intervention et je voudrais préciser que les écrivains français se plaignent beaucoup à savoir qu'ils ne peuvent pas être traduits en anglais imaginez alors que le français est une langue très importante et tous les éditeurs ont des lecteurs qui peuvent comprendre un texte en français ils se plaignent qu'ils ne peuvent pas être diffusés auprès du public anglophone et deuxième point la littérature a de façon inhérente une difficulté c'est un voyage pour se connaître soi-même une sorte de conspiration de l'univers et ça ça ne vend pas c'est difficile dans les réseaux sociaux où tous sont habitués au sensationnel la bonne littérature a du mal à se vendre comment vendre un ouvrage de où il n'y a même pas un point il y a une phrase ça commence par une phrase sans ponctuation comment passer ça sur instagram etc le public qui lit tous ses livres est accoutumé à un autre type de littérature qui se vend plus facilement et qui connaît une meilleure publicité la réponse si nous lisons et dans quel degré etc Nikos Panayotopoulos a présenté récemment sa recherche concernant nos habitudes de lecture etc pourquoi les livres ne sont pas présentés dans les émissions à la télévision c'est très bien qu'elles ne sont pas présentées dans ces émissions pourquoi la télévision publique n'a pas une émission sur le livre Vasilis Vasilikos et on trouve ça sur la chaîne de 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 du parlement mais malheureusement personne c'est une chaîne je crois que personne ne visite c'est en effet la seule émission littéraire qui existait et pour le reste des émissions de télévision grecque je pense qu'il est mieux de ne pas présenter de de livres j'aurais beaucoup de choses à dire mais je vais simplement dire que depuis 1993 où j'écris que je suis dans le métier j'entends toujours dire pourquoi les grecs ne lisent pas il faut que l'on prenne des initiatives il faut que l'on fasse quelque chose dans les écoles je crois que je vais mourir et on va continuer à dire la même chose il y a eu des initiatives qui ont été prises dans l'enseignement mais qui sont catastrophiques tout ce qui a été fait en faveur de la lecture a a terrorisé les enfants imaginer à l'école enseigner un roman je suis sûr qu'ils vont le faire et que ceci sera répugnant pour les enfants nous devons clôturer ici Oedipe Tyran a été enseigné à l'école pendant toute une année et le professeur a demandé quel est votre avis moi j'étais au lycée à l'époque et je me suis dit c'est un héros très comique il ne comprend rien il lui arrive des choses qu'il ne comprend pas il interprète mal ce qui lui arrive il a toutes les conditions pour être un héros comique je parle d'Oedipe et je l'ai vu le professeur il s'est énervé il a commencé à taper du main sur la table moi qui enseigne pendant 30 ans Oedipe tu dis tu me dis tu oses me dire qu'Oedipe est un personnage comique merci beaucoup pour cette soirée pour ce débat que vous avez organisé concernant quelque chose de très important le programme de l'Institut français d'aide à la publication d'oeuvres littéraires grecques en français nous remercions vous remercions pour votre présence ici nous pourrions faire durer cette discussion pendant longtemps pourvu que d'autres rencontres et d'autres discussions d'autres débats de ce genre puissent être de nouveau organisés et je souhaite que vos oeuvres vos livres soient traduits non seulement en français mais dans d'autres langues et de façon systématique applaudissements et de façon « je veux dire »